Le Jésus-Christ Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. On le voit bien dans l'évangile de ce jour, Jésus ne cherche pas à opérer des gestes de puissance et à se faire remarquer. Jésus amena le sourd bègue à l'écart. Ou encore, Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne. Tous les actes que Jésus pose lorsqu'il nourrit la foule, relève le paralytique, guérit la belle-mère de Simon, fait entendre les sourds et parler les muets, ne sont que la révélation de qui est Jésus. Les miracles n'ont pas leur but en soi. Ils dirigent nos regards plus loin. Ils sont pour Jésus des signes qui ouvrent les cœurs au grand mystère de Dieu. Ces miracles ou signes nous invitent à passer du voir quelque chose, à reconnaître quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Dieu qui se révèle et révèle son projet d'amour. Un amour qui est une création nouvelle, permanente. Et ce n'est pas par hasard si la guérison du surbeg de l'Évangile est décrite comme un acte de création, un sacrement qui relie gestes et paroles. Jésus lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. C'est le geste. « Effata, ouvre-toi ! » C'est la parole. Jésus n'accomplit pas seul ce miracle, mais il l'accomplit dans la volonté de son Père. C'est le sens de la phrase « les yeux levés au ciel ». Ainsi, tous les actes que pose Jésus disent l'amour de Dieu pour l'humanité blessée, touchée par toutes sortes de mal. Jésus ne renvoie pas à lui, mais à son Père. Nous fêtons aujourd'hui Marie de Lourdes. Prions avec toutes celles et ceux qui viennent à Lourdes. Prions pour qu'ils découvrent, à travers l'attention première qui est portée à tous les malades, l'amour de Dieu. Un Dieu d'amour qui leur dit personnellement « Ouvre-toi, tu es mon enfant bien-aimé. Même fragile, tu as du prix à mes yeux. » Cette reconnaissance n'est-il pas le plus beau des miracles ? Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.